Salut à tous, c'est Ralga pour un nouvel épisode de Regarde dans le Retro, donc le cinquième sur The Secret of Monkey Island, le remake sorti en 2009, donc je rappelle l'histoire, notre bien-aimé vient de se faire enlever par le grand méchant le Chuck, alors que nous venions de réussir les trois épreuves pour devenir un pirate. Donc là je récupère des verres, ça sera utilisé juste après. Qu'est-ce qu'il se passe, vieux sot ? Le gouvernement est allé. Le Chuck et sa crew spectraux l'a apporté et l'a apporté. Ils l'a apporté dans le rocheur et l'a apporté. Elle était très bonne pour moi. J'ai toujours de l'apporté et l'apporté. Pour une petite considération, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va devenir de mon business ? Oh, la mort est moi ! Qu'est-ce que je peux faire pour sauver-la ? Vous devez prendre un bateau et aller après-la. Le Ghost Pirate Lair est sur le Monkey Island, tout le monde sait ça. Ne me demandes pas comment. Tout ce que vous devez faire c'est trouver un chemin là-bas. Vous m'entendez ? Mais bien sûr. Où peux-je obtenir un bateau ? White Smiling Stans' use Shipyard. Same as everybody else. Tell them I sent you. We're old friends. Right, I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galaches. And don't forget to write. Bye now. Donc il faut que j'aille chercher un équipage et un bateau. Donc l'équipage, donc les personnes qui sont amis entre guillemets. Donc vous allez voir. La première personne à laquelle la plupart des gens pensent, c'est le mec dans la prison. Qui nous est pas antipathique. Enfin, la défaut d'être un ami. Donc là je vais aller le libérer. Donc je viens de récupérer le breuvage des pirates. L'espèce de truc vert qui dissout les verres. On peut voir en bas à droite l'état du verre. Et en fait, au bout d'un certain temps, le verre est dissous. Donc il faut que je le verse dans un autre verre. Voilà. Jusqu'à arriver à la prison. C'est vraiment tordu comme truc. Il faut que j'utilise le verre à moitié fondu. Là, sur un verre. Jusqu'à arriver à la prison. C'est pour ça que j'avais pris plein de verre avant de parler au cuisinier. Il faut que j'utilise sur le verrou. Hey, Grey! Un verre! Je suis vraiment froid. Yikes! Wow! Et à penser que j'ai appris que ça. Je suis libre! Oh oui, merci. Si c'est quelque chose que je peux faire pour toi. En fait, il y a quelque chose. J'ai cherché pour des gens braves pour rejoindre ma crew et aller verser à Monkeye Island avec moi pour rescuer le governor. Elle a été abduccée par la pire pire L'Chuck et est en train de prendre contre sa volonté de quelque chose dans son secret. Je vois. Alors, j'ai dit... L'Chuck, tu dis. Alors, j'ai dit? Oui, bien sûr. Bien sûr. On doit aller verser à Monkeye Island et... Hey! Regardez derrière toi! J'ai déjà eu un monkeye! Je ne crois pas que j'ai souffert pour ça. C'est très bon truc. compliqué de prévu pour trouver des membres d'équipage. Donc, on va aller voir une personne que nous n'avons pas encore vue. Enfin, après la cinématique. Mais en trainant de retour, a L'Chuck et sa crew Ouah, le shérif et le Chuck étaient une seule et même personne. Quel rebondissement ! Enfin évidemment, si on n'avait pas remarqué qu'ils avaient la même voix. Bref. Mais nous avons l'air fermé dans la bouche ! Personne n'est pas rentré ou en dehors. Pour votre raison, j'espère que pas. Avec des années de planification presque d'estruire par ma mort, je n'ai pas pris des chances maintenant. Vous avez pris attention au monsieur Threepwood alors ? Guy Brush Threepwood n'est pas un problème. À ce moment-là, il est à 20 feet sous l'eau. Probablement bloaté comme un peau fatigué. Ses yeux sont écrits par des peaux. Des beaux seuls à ses oeufs. C'est-à-dire que vous vouliez qu'il était là pour regarder. Ah, oui monsieur. C'est sûr que ça le fait. Maintenant, allez vérifier sur la route. C'est sûr qu'il est fermé. Allez, Capitaine ! Donc voilà, il y a un... Vous voyez, il y a un... Père en chine là. Père en chine là. Je vous ai aidé ? J'étais juste en route à la mansion de Gouverneur. Est-ce que vous êtes là pour la looting ? Oui, la looting a l'air de l'humain, maintenant que je suis un pirate et tout. Et vous avez des réservations, monsieur ? Voilà où sont passés tous les pirates qui étaient dans le bar tout à l'heure. Ils sont en train de piller la maison du Gouverneur. Je ne sais pas. C'est probablement le nom du shérif. Il y a une maison du Gouverneur. Est-ce que ça serait bien ? Oui, ça serait bien. Super. Je vais vous mettre en place pour une maison du Gouverneur à 2h30. Elle nous avait aidé de revenir quand on serait né le but de notre voyage. Yikes ! Donc, vous avez retourné pour apprendre le futur ? Oui, je dois aller après le Gouverneur. Je vois vous avec des autres qui sont prêts à aider dans votre cause. Je n'aime vraiment ce flash. Ça me fait voir des spots. Quiet ! Je suis obtenue une autre vision. Vous devriez... Vous devriez quoi ? Vous devriez aller à Monkey Island. Merci, ça je le savais déjà. Vous cherchez pour le pirate du Gouverneur, LeChuck. Il s'écrit profondément, profondément, derrière Monkey Island. Il n'y a qu'une chose suffisante pour détruire, LeChuck. Qu'est-ce ? C'est une route ancienne. Quand préparée, la route peut détruire un gouverneur avec un touch. Oui. Je suis obtenue plus. Plus de vision. LeChuck parlait aussi de racines bien gardées. Hum, serait-ce la même racine ? Ils... vous vous aideront... ou vous vous mangez. Je ne peux pas dire. La vision n'est pas plus claire. C'est bon. C'est bon. LeChuck. C'est bon. LeChuck ous. LeChuck... Ce que vous allez découvrir parler de votre vie et votre monde... le fait... Donc maintenant nous allons pouvoir aller voir un pirate que nous n'avons pas encore vu pour qu'ils rejoignent notre équipage. Il faut retourner à la map donc il faut traverser le village. Hop, voilà, nous devons aller sur l'île. Voilà, donc comment traverser ? C'est là que notre poulet avec une poulie va être utile. Avec une poulie, poulie. Hop, voilà. Hey, je n'aime pas les visiteurs, qui êtes-vous ? Le gouvernement a été kidnappé ! Qu'est-ce ? C'est preposterous ! Oh vraiment ? C'est horrible ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut juste attendre pour qu'ils reviennent. Oui, je sais, ce n'est pas logique. Oui, nous pouvons faire ça, mais ça peut être un peu débrouillé autour de là. Je sais, nous pouvons faire un bateau et une équipe et aller la sauver ! Quelle idée ! Non, si nous avions seulement un capitaine ! Mais qu'en moi ? C'est un bon truc ! Hé, je suis sérieux ! Vraiment ? Vraiment ? Ok, on va voir que vous le prouvez ! Vraiment ? C'est un bon truc ! Il y a quelque chose ici que je veux te montrer ! Quelque horrible ! Quelque horrible ! Quelque horrible que je me suis réveillé à la nuit, juste à penser à ça ! Mais je ne veux pas vous faire peur ! Je suis sûr que un grand, brave gars comme toi, n'a pas de problème face à ce monstre ! Après tout, c'est beaucoup plus petit que la bête qui a coupé sur mes mains depuis tant de ans ! Arr r r r r r r r ! J'espère que vous êtes plus rapide que je l'ai ! Pfff ! Mais quelle est donc cette bête féroce ? Oh, je me souviens juste quelque chose ! Je n'ai jamais eu de la nourriture cette semaine ! Ha 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 ! Siffle moi ! Je vais vous laisser ouvrir cette dernière porte vous-même ! Juste, laissez-moi sortir de votre chemin ! Attends ! Ha 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 ! Faites froid ! Non, je ne sais juste pas ce que je vais faire ! Vous devrez ouvrir cette petite porte ! Et si vous êtes assez brave, touchez la bête à l'intérieur ! Oh, c'est tout ? Bon, si vous suivez les vidéos du début, commencez à cerner un peu l'humour de ce jeu ! Donc, euh... Quelle est cette bête féroce ? Attention ! Un perroquet ! Je ne le crois pas ! Tu es un homme brave, après tout ! Tu es face à l'humour que j'ai peur tous ces ans ! Tu as eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu ! Hum... Je me sens comme un couteau ! Je ne suis pas bon pour être sur ton cœur ! Je ne suis pas bon pour faire un perroquet ! Oh, c'est bon, monsieur... Euh... Meathook ! Monsieur Meathook ? Tu es un grand, fort, bonheur avec un grand tatou ! Je peux faire un discours ! Tu veux voir ? Ha ! Euh... Peut-être plus tard... En tout cas... Tu peux vérifier mon deck à chaque fois ! Est-ce qu'il faut être sûr ? Il faut planter l'éponge dans le... Avec le crochet ! Oh, merci ! Merci ! Je ne vous laisserai pas ! Voilà ! Hey ! Peut-être que j'aurai une chance de vous montrer ma toute la routine de tatouette ! Quand on est H.C ! Waouh ! Ça s'appelait mieux et mieux tout le temps ! Donc voilà, nous avons d'un tout premier membre d'équipage, ce cher Meathook ! Hook qui signifie crochet si je ne dis pas de bêtises en français ! Viens de crochet ! Oui ! D'ailleurs, petit aparté, vous vous avez demandé peut-être d'où vient le nom de Guybrush ? Oh ! Il fonctionne tous les côtés ! C'est quelque chose ! En fait, c'est les créateurs du jeu, quand ils ont créé le personnage, ils ont appelé... Le héros n'avait pas encore de nom, donc ils l'ont appelé Guy. Enfin, un mec en français. En ce moment-là, on va aller voir la Reine du Sabre. Guy, donc ils l'ont appelé Guy, et leur logiciel de dessin créait des fichiers .brush. Donc du coup, ça faisait un fichier guy.brush. Ils se sont dit, ouais, en fait, c'est cool ! On va l'appeler comme ça notre héros Guybrush. Voilà, c'était la petite histoire. C'est, franchement... Les mecs chez LucasArts, ils se sont vraiment barrés à cette époque. Tu as déjà le T-shirt. Que veux-tu maintenant ? Le gouvernement a été kidnappé ! Qu'est-ce ? C'est ridiculeux ! Oh non ! Ça ressemble à mal, très mal. Je suis en train d'avoir un ship et une crew ensemble pour aller sauver elle. Hmm... J'ai un sentiment que je vais regretter ça, mais... C'est parti ! Je vais te rencontrer dans le dock. Voilà, nous avons donc notre deuxième membre d'équipage. Et donc, vu où on en est dans la vidéo, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on verra la récupération du bateau dans le prochain épisode. Donc, euh... Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Vassum sur Facebook, sur Twitter, sur Steam... Et puis, à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501